Quelles sont les conséquences de la subjectivité d'un chacun ? Je n'ai pas été prévenu comme tel de ce qu'il y avait une révolution en cours, mais elle est bien et bien en cours. Et à partir de ce changement, de cette mutation, que j'ai donc dans un premier temps appelé « Un monde sans limite », eh bien nous avons vu progressivement apparaître toute une série de conséquences. Et la thèse de ce livre-ci, que j'ai écrit, je me suis fait aider pour le faire, je ne le cacherai pas, d'une façon telle qu'il soit extrêmement accessible à quiconque a un minimum de sensibilité à ce type de questionnement, évidemment. Mais quand même, et qu'il soit accessible parce que j'espère qu'il va concerner aussi bien, je dirais, les psys que les parents, que aussi des éducateurs, que des membres d'un groupe de travail ou encore des politiques. Parce qu'actuellement, ils ont l'air très peu conscients de ce qui arrive. Et je lis, en fait, je fais la thèse très claire, que nous assistons aux conséquences de ce que depuis une quarantaine d'années, les mécanismes qui permettaient à la subjectivité de se mettre en place et à un sujet de se constituer comme adulte responsable, participante à la collectivité et capable donc d'entrer en liste pour essayer d'occuper sa place dans le discours social, quel qu'elle soit d'ailleurs. Eh bien, que ces mécanismes qui ont permis ça jusqu'il y a une quarantaine d'années, à cause des mutations de société, tout à coup, ont été considérablement ébranlées et que nous ne l'avons pas perçue ou nous n'avons pas voulu le savoir, ce qui est une autre position. Nous n'avons pas voulu le savoir en ce sens que nous nous sommes un peu contentés d'assister à cette mutation, de même la valoriser, et il y a toute raison, d'ailleurs, valable. Par exemple, de prendre en compte la nouvelle place des femmes, ou encore de prendre en compte que le modèle où le chef avait tout à dire et où on n'avait pas à pouvoir lui redire quelque chose, et on devait être d'office de se taire, eh bien, tous ces modèles-là sont en train de perdre leur prévalence, et c'est très bien. Mais il y a quand même un effet de tout cela, c'est que les moyens que nous avions pour essayer de transmettre les exigences de ce que la subjectivité désirante, je dirais, puisse se mettre en place, eh bien, ces moyens ont été non pas abolis, mais ont été tellement ébranlés, sans même qu'on se soucie de savoir comment on allait les remplacer, entre guillemets, par quoi on allait essayer de faire en sorte que quelque chose avait quand même à se tenir, à se construire. Et je crois que derrière une apparente évidente multiplicité de symptômes différents qui vont de l'augmentation de l'obésité, qui est devenu un problème de santé publique, aux crises de colère des enfants, aux impressions que l'enfant n'a plus sa place, mais qu'il a un peu toutes les places, que celui-ci peut aussi susciter des positions narcissiques chez les adultes quand il devient adulte, tellement identitaire qu'elle ne laisse plus beaucoup de place à l'échange, à la discussion. Enfin, toutes ces mutations, j'essaie de les nouer par le fil, justement, de ce que, depuis une quarantaine d'années, nous avons non plus su transmettre l'exigence de donner pour chacun sa place au collectif, mais bien au contraire, que nous avons plutôt donné la légitimité à l'enfant de dire, non pas de contester, parce que contester, ça fait partie de la donne, mais de récuser la loi, de récuser les règles, c'est-à-dire de faire exactement comme ce que fait Bartleby dans la nouvelle de Melville, à savoir, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose qui est impératif pour le fonctionnement de l'étude notariale dans laquelle il s'est engagé, il répond « je ne préférerai pas ». Autrement dit, il a désormais, l'enfant, à comme la légitimité de ne pas se soumettre à une règle collective, au nom précisément de son individualité, au nom de ce qu'il faut absolument donner la meilleure des places possibles au développement de sa singularité. Et donc, si vous voulez, ceci semble avoir abouti à une sorte de balancier complètement pris, complètement parti du côté de l'individualité d'un chacun, sans du tout encore respecter les lois du collectif ou les règles du fonctionnement de l'ensemble du social. Alors, c'est quelque chose dont on aurait pu s'apercevoir, parce que, mais il me semble que de nombreux auteurs, et y compris d'ailleurs parmi les analystes, ont plutôt pensé qu'il fallait pousser absolument la pédale de l'affranchissement, de la libération, de soutenir la singularité, ce qui est d'ailleurs le cas de Freud, c'est tout à fait juste, et en même temps, du coup, ils n'ont pas voulu donner la véritable place, la juste position à ce qui demandait toujours d'être construit, parce que, contrairement à l'idée que certains veulent répandre aujourd'hui de ce que l'enfant est d'emblée autodéterminé, peut s'autodéterminer, eh bien, je conteste complètement cette position, parce que l'enfant a besoin de se confronter à un monde d'adultes qui vont petit à petit lui permettre d'intégrer qu'il y a une limite à sa toute-puissance infantile, dont il est normal qu'elle soit toujours présente, qu'il y a une limite à son exigence, qu'il y a une limite à sa revendication, et que c'est même en butant contre cette limite qu'il se constitue comme sujet, qu'il se constitue comme désirant. Eh bien, c'est l'ensemble de tous ces symptômes que l'on voit aujourd'hui, que je noue d'un fil, en quelque sorte, pour essayer de dire qu'ils sont précisément des modalités par lesquelles a été comme refusé, c'est donc l'obligation, et en cela, c'est tout à fait original, si l'on peut le dire, l'obligation de grandir, qui a toujours été une des exigences premières de toute société, de veiller à ce que ces enfants, non seulement naissent, mais encore soient entourés valablement, mais aussi qu'il aboutisse à ce que l'enfant soit capable de grandir psychiquement, et qu'on ne confonde pas l'état d'adulte avec un état d'enfant à qui tout serait permis comme ça. Eh bien, là, vous voyez qu'il y a quelque chose de très, très important, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être adressé à tout le monde, parce que ça a des conséquences subjectives, j'en ai déjà un peu parlé, mais aussi collectives. Par exemple, la façon dont aujourd'hui les débats ne sont plus vraiment des débats, mais sont plutôt des zébats, comme je les appelle, c'est-à-dire des manières de venir à tout prix réussir à obtenir raison, à gagner sa cause, à la faire triompher indépendamment, de voir si celle-ci peut s'intégrer dans la collectivité ou pas. Et on a toute une série de conséquences liées autour de ce qu'il y a cette causalité circulaire qui, jusqu'il y a peu, fonctionnait entre la famille et le social, puisqu'au fond, l'enfant dans la famille était préparé pour prendre sa place dans le social, alors qu'aujourd'hui, et cela fonctionnait selon un mode de causalité circulaire positive, si on veut, puisque la famille faisait cela, elle était soutenue par le social et elle préparait à ce que le sujet puisse trouver sa place dans le social. Alors qu'aujourd'hui, la famille n'est plus soutenue par le social, elle est même délégitimée, je vais y venir après, dans un instant, et en revanche, cette délégitimation a aussi comme effet de ne plus introduire dans le social des exigences qui sont celles qui sont nécessaires. Ainsi, par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui est hautement privilégié l'amour dans sa dimension positive, on dirait que tout doit être positivé, que l'amour doit être sans condition, que c'est cela qui est à la base de la confiance en soi, par exemple, mais tout cela n'est pas correct, n'est pas correct, même scientifiquement, si je peux me permettre la chose de le dire comme ça, simplement parce que l'amour a toujours été quelque chose qui est inversant sans condition et inversant sous condition. Hier, l'amour sans condition était plutôt celui accordé par la mère, tandis que l'amour sous condition était plutôt accordé par le père qui justement exigeait de l'enfant pour pouvoir continuer à lui donner son amour que ce dernier consente aux règles qui allaient lui permettre de trouver sa place dans le discours social. Eh bien, cette dimension d'amour sans condition qui hier était essentiellement portée par la fonction paternelle et qui aujourd'hui devrait en quelque sorte être portée par chacun des deux parents puisque nous sommes au moment où l'autorité parentale conjointe se trouve être le modèle dans lequel nous fonctionnons, eh bien, cette dimension-là n'est plus vraiment prise en compte, ce qui veut dire que vous n'avez plus que maintenu toute seule l'exigence d'un amour qui ne doit pas s'arrêter, qui ne doit pas avoir de limite et qui serait la seule raison pour laquelle un enfant devrait trouver sa confiance en soi. Mais ça n'est absolument pas vrai, ce n'est pas comme ça que l'enfant trouve sa confiance en soi. C'est justement parce qu'il est à la fois aimé, pour ce qu'il est, et en même temps aimé à condition et ça, ça reste quelque chose de pertinent mais ça n'a plus depuis une quarantaine d'années, c'est comme s'il n'y avait plus que la parentalité positive qui était valorisée et ça n'a plus de légitimité dans le discours social pour pouvoir trouver sa place. Alors ça, c'est très embarrassant parce que ça aboutit, je crois, à ce que nous devons prendre en compte, nous ne pouvons pas faire autrement que de constater et de tirer les conséquences, de ce que nous sommes la première société au monde qui ne met plus grandir au programme des enfants, qu'il ne l'exige au plus d'eux qu'ils soient capables de renoncer à la satisfaction immédiate, à la toute puissance infantile pour pouvoir prendre leur place dans le social. Et ça a toute une série de conséquences et c'est pour cela que je termine le livre en m'adressant à tous ceux que cela peut concerner, ce qui veut dire aussi bien les politiques que les juristes, que les magistrats, que les enseignants, que les parents, que tout ce que vous voulez, tous ceux qui justement ont de près ou de loin, et Dieu sait si nous sommes nombreux, des liens avec cette position de l'enfant qu'il faut amener, qu'il faut aider à trouver sa place dans le discours social d'une façon telle qu'il puisse lui aussi contribuer à la vie sociétale. Eh bien, au contraire de cela, malheureusement, il semble bien que nous n'avons plus comme autre objectif que de fabriquer des consommateurs, c'est-à-dire des enfants qui vont être très sensibles et très accessibles aux diverses propositions d'objets que nous allons leur proposer, ce qui, bien sûr, pourra toujours venir en aide au marché, mais ne peut pas constituer l'enjeu essentiel d'une société. Et c'est un petit peu cet ensemble de traits-là que j'essaye de décrire le plus largement dans l'ordre du jour aujourd'hui et c'est pour ça que cette formule de Bartleby, je ne préférerai pas, me semble être évidemment exemplative de ce que grandir aujourd'hui n'est plus à l'ordre du jour. Hier, il y avait moyen de contester, aujourd'hui, l'enfant a toute la légitimité de récuser ce qui est attendu de lui et dans ce cas-là, il ne doit plus mettre mis fin à sa toute puissance infantile, ce qui pourtant est une dimension éminemment cruciale et incontournable. C'est un peu sur ce point-là que je veux revenir. Incontournable, non pas parce que nous sommes dans une société particulière, mais incontournable parce que nous sommes des êtres parlants, que c'est ça qui nous caractérise, que nous vivons ensemble, bien sûr, mais comme des êtres parlants et parler à toute une série d'exigences que nous ne pouvons pas nous passer de transmettre à la génération qui suit. Voilà un tout petit peu ce que je dis dans ce livre et j'espère que vous y trouverez de quoi alimenter vos réflexions. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci.